Générique Alors, pour aider cette chaîne, partager, liker, commenter, et puis peut-être aider nous sur tipeee Oui, bonjour à tous Alors aujourd'hui, les Russes progressent encore une fois en Ukraine Et ils arrivent, ils arrivent à Pokros C'est officiel, même Ronyos je l'ai dit Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada En tout premier lieu, ce titre répond non pas seulement au programme de cette semaine Mais également à ce que j'ai écrit la semaine dernière dans mon bruit du temps, ma rubrique Et qui est traité de la guerre actuelle en Ukraine L'article s'intitulait donc Kursk, l'ultime coup de dés Et je dois revenir un petit instant là-dessus Parce que les événements Depuis une semaine se sont accélérés Cette expédition en laquelle les Ukrainiens et leurs protecteurs de l'OTAN Investissaient beaucoup d'espoir A d'une certaine manière, et même très très clairement, tourné au vinaigre Elle n'a pas accompli ses buts, quels qu'ils soient finalement A moins que le but ne fût de ravager des zones civiles Et de perdre des milliers d'hommes et des centaines de pièces d'équipement Dans une opération absurde Mais voilà, au moment où tous les médias disaient Humiliation pour la Russie, l'Ukraine réussit un coup J'avais annoncé ce qui se passe cette semaine Et qui immanquablement va suivre Comme vous l'avez vu Si la diversion était le but C'est-à-dire si le but de cette opération C'était de détourner les forces russes De leur effort principal qui est dans le Donbass Dans la région de Pokrovsk Qui est une ville, qui est un nœud logistique clé Si le but était donc de faire paniquer l'état-major russe Et de détourner ces forces de leur axe d'effort principal Ben c'est raté, ils n'ont pas bougé Au contraire, ils ont accéléré leur avance dans la région de Pokrovsk Si le but était de De prendre, comme on le soupçonne La centrale nucléaire de la région de Pokrovsk Et bien c'est raté Et maintenant Et bien ces gens Ce qu'il en reste, ces forces Qui se battent encore Mais ils doivent quand même se demander ce qu'elles font là Alors Encore une précision Je me demandais dans mon article Et c'est un mystère qui reste Pourquoi les russes au fond Ne mettent pas fin à cette guerre Il y a deux moyens de mettre fin à cette guerre Je l'expliquais L'un c'est de détruire complètement Ce qu'ils peuvent faire Le réseau Le réseau ferroviaire Pardon Le réseau énergétique de l'Ukraine L'autre c'est de détruire les ponts sur le Dniepr Les grands ponts sur le Dniepr Qui Interromperaient le ravitaillement des forces de l'Est Et bien il y a eu une attaque Il y a eu une attaque lundi matin Du réseau énergétique de l'Ukraine Assez volumineuse Mais l'état-major russe a bien précisé Le ministère de la Défense a bien précisé Qu'elle n'avait aucun rapport avec Kursk Que c'était une opération planifiée de longue date Et que la riposte concernant Kursk Était encore à venir Alors vous voyez Il y a un modèle là Qui se répète Les forces qui sont liées à l'Occident Ont tendance à faire des coups A A Des coups de théâtre Et des coups de dés Et ceux qui sont en face En particulier les russes Mais également aujourd'hui les iraniens Ont tendance plutôt à Peser leurs coups Ou éventuellement à agir En n'agissant pas Comme dit le livre du Tao le sage Agit en n'agissant pas Les iraniens par exemple Ca fait un mois bientôt qu'on attend Leur réplique A l'assassinat du responsable du Hamas Hanyeh En plein intérant Par les israéliens Et cette réplique ne vient pas On se demande ce qu'ils font Et ces situations Et d'ailleurs Et de la même manière La Russie Ne porte pas ce coup fatal Qu'on attend d'elle Et pourquoi ? Ca fait un peu penser Si vous voulez A la vieille Et sardonique Plaisanterie du sadique Et du masochiste Le masochiste dit au sadique Fais-moi mal Et le sadique dit Non Nouveaux affrontements meurtriers Entre les deux camps Au moins sept personnes Ont été tuées hier Dans des frappes russes Sur Kharkiv Cinq autres sont mortes Dans des bombardements ukrainiens Autour de Belgorod En Russie Bientôt deux ans et demi D'un conflit marqué Il faut le dire aussi Par l'entrée Des nouvelles technologies Dans la guerre Les drones occupent le ciel Les missiles hypersoniques Frappent les villes Et pourtant Côté russe C'est un vétéran Des années 50 Qui permet de frapper Le plus durement Kiev Le bombardier géant Tupolev 95 Les détails Avec Nicolas Tonev Le bruit des hélices Elles sont huit Accrochées aux quatre moteurs De ce dinosaure désert Elles trahissent ses 70 ans Mais avec plus de 50 mètres D'envergure Conçues lors de la guerre froide Pour bombarder A coups de bombes atomiques Le papy costaud Appelé ours par l'OTAN S'est découvert Une vocation De porteur de missiles Une alliance Avec des armes De longue portée Qui font de lui Un ennemi redoutable Dont parlent le même Les télés ukrainiennes Pourquoi il est-il si dangereux ? L'avion peut lancer ses missiles Sans s'approcher De la ligne de front Ce qui fait Qu'il est compliqué À abattre Et il largue en plus Des missiles très rapides Difficiles à détecter Et à détruire Depuis l'invasion De février 2022 La cinquantaine De Tupolev 95 En service Bombarde quasiment Chaque jour L'Ukraine Et aucun De ses appareils N'a pu être abattu Voici l'une des rares images De Mikola Olekchuk C'était en août 2023 Le commandant De l'armée de l'air Se recueillait à l'époque Sur le cercueil D'un pilote Mort en opération Un an plus tard Après le crash D'un F-16 Et la mort De son pilote Le voici remercié Par Volodymyr Zelensky J'ai décidé Reste encore flou Une chose est sûre La polémique Enfle en Ukraine Une députée ukrainienne Membre de la commission De la défense Au parlement L'affirme Le F-16 Et son pilote Ont été abattus Par erreur Par le système De défense Antiaérien du pays Conséquence selon elle D'une mauvaise coordination Entre les unités En tout cas Le crash D'un des appareils Fraîchement reçu Après des mois D'attente Passe mal Mais à en croire Cet expert Une multitude de raisons Peuvent expliquer La perte de l'avion En ce qui concerne Ce crash Trois raisons Ont été rendues publiques Une erreur du pilote Un problème technique Ou les systèmes De défense aérien Ce ne sont que Trois raisons Parmi des dizaines Étudiées par l'enquête L'Ukraine a reçu Ses premiers F-16 Début août Des chasseurs Nécessaires Pour rééquilibrer Le rapport de force Avec la Russie Alors que Cette dernière Progresse jour après jour Dans l'est du pays Parmi les motivations De donneurs d'ordre De l'Ukraine On a dit La version officielle Ça leur permet D'avoir un mètre d'échange Dans les négociations Ça c'est ce qu'on dit Deuxièmement On dit aussi Ça permet de mobiliser Les soldats russes Qui ne seront donc plus Dans le Donbass Ça n'a pas marché Ça c'est un négociation Ça manifestement Ça n'a pas marché Ça ne marche pas Voilà L'Ukraine a donné Pardonnez-moi Je termine Bien sûr Bien sûr L'Ukraine a mis Sur cette opération Un certain nombre De troupes Parmi les meilleures Qui lui restent Et il faut savoir L'Ukraine Elle est en plein shortage Elle a plus d'hommes Elle a très peu d'hommes En tout cas par rapport A la Russie C'est sans comparaison Voilà Donc Elle a diverti Des forces Très importantes Pour cette opération Pour cette opération Dont l'objectif Est un peu Si vous voulez C'est un peu Le truc du désespoir Et à la fois L'espèce de coup d'éclat Pour montrer À la fois À ses propres forces À son propre peuple Et à ceux qui vous donnent De l'argent et des armes Qu'on est capable De faire quelque chose Et de faire mal À la Russie Et de gêner la Russie Et d'embêter Poutine Etc Parce qu'au plan militaire Je ne pense pas Que ce soit D'ailleurs ça n'a pas été jugé Par Moscou Susceptible De faire l'objet Ni D'un rappel De réserve Supplémentaire Ni de rien du tout À part les gens Qui s'enrôlent Chaque jour Pour aller défendre Ces frontières Qui étaient effectivement Moins bien défendues Que d'autres Qu'est-ce qui se passe Poutine ne fait pas Sa frappe nucléaire tactique Que certains espèrent En Occident Et ça c'est du pur délire Qu'est-ce qu'on veut On a perdu On a perdu complètement Le nord L'ouest Et le reste Je veux dire Bon Donc il ne va pas faire ça Parce que Ça n'est pas jugé Encore une fois On ferait bien de lire Les documents officiels russes Et notamment La doctrine nucléaire russe Ce n'est pas jugé Comme une menace Même d'ordre conventionnel Sur Sur la survie De l'État Ou de la nation russe Et donc ça ne justifie pas Une frappe même minime Même un coup de semence Le coup de semence Que beaucoup Maintenant Quand même Du côté de l'OTAN En sont à juger Peut-être éventuellement Souhaitable Parce que derrière On imagine Que ça isolerait La Russie De faire ça Et que ça la couperait Notamment de la Chine Et ça la couperait Même d'un certain nombre D'alliés Très au-delà Partout Et c'est ça l'idée Donc on est En train de jeter Ces malheureux ukrainiens Qui sont déjà Justes Au bout Du bout Du bout De leur force Humaine Qui sont envoyés Mais vraiment Mais qui sont envoyés Vraiment Au casse-pipe Pour rien Juste pour Soit provoquer Poutine Et pouvoir Justifier Derrière une entrée Officielle D'un certain nombre De soldats De pays De l'OTAN Pas forcément De l'alliance Elle-même Mais de troupes De pays De l'OTAN Les tuaniens Les polonais Pourquoi pas Les français Voilà Donc on est En train De continuer Dans la fuite En avant Parce qu'en fait Militairement C'est perdu Mais le problème Qu'on a En Occident C'est que c'est perdu Militairement Mais que comme On ne peut pas On ne peut juste Pas le supporter Donc on essaie De trouver Une manière D'expliquer Que politiquement On va y arriver Quand même On n'avance pas On peut Réussir Des blitzkriegs On peut réussir Des manœuvres Des opérations Des coups Avec des coups de dés En jetant les dés En disant voilà Mais ça a toujours été Ça a toujours été La manière de faire Des américains Mais stratégiquement Sur la longue durée Les coups de dés S'annulent C'est toujours La banque Qui gagne Au casino Vous le savez bien Les informations Qui étaient cachées Dans le cadre Des informations Contrôlées Par les réseaux sociaux Par la CIA La FBI Était le fait Que Hunter Biden Était dans une société Énergétique Ukrainienne Et c'est bien La place De l'énergie Et de l'Ukraine Qui est au cœur De cette troisième guerre mondiale Que j'ai signifié Dans mon livre Guerre de l'énergie Et le fait Le fait que le fils Du président américain Soit dans une société Énergétique ukrainienne Montre l'importance Que revêt le contrôle De l'Ukraine Par les États-Unis Par la CIA Puisqu'il y avait La révolution orange De 2004 Puis la révolution Du Maïdan Il y a des informations Tout à fait précises Qui montrent Que il y avait La CIA Qui était derrière Ces révolutions Et donc Il y avait bien Cette information A cacher De la place Des États-Unis Au cœur De l'Ukraine Et du contrôle De l'Ukraine Sur la question énergétique Donc ça C'est déjà aussi Une autre information Intéressante Au travers de l'information L'Ukraine Et l'énergie ukrainienne En tout cas L'énergie qui transite Par l'Ukraine C'est un peu Le nœud gordien De tout ce qui se passe Aujourd'hui C'est le nœud gordien Et c'est ce qui fait Le lien avec Le sabotage De Nord Stream On va rentrer Dans les détails Donc On est D'une certaine manière Dans une cohérence À l'Ouest Elle est folle Elle est délirante Et elle ne À mon avis Elle ne sert pas du tout Les intérêts Occidentaux Véritables Des peuples Et de la sécurité Occidentale Et de la sécurité Européenne Mais elle sert D'autres intérêts Qu'ils soient économiques Qu'ils soient politiques Qu'ils soient évidemment Financiers Elle sert un système Militaro industriel Américain Qui est très lié Bien sûr À la classe politique Américaine Elle sert tout un tas D'autres choses Mais certainement pas Le fait d'avoir La paix Ce n'est pas compliqué D'avoir la paix C'était encore possible Tant qu'on n'avait pas Touché à l'Ukraine C'est devenu Difficile À partir de 2004-2005 De la première révolution orange Voilà Et ça sert probablement Très certainement pas Les intérêts de la France Du cas du peuple français Evidemment non L'Europe doit faire encore plus Pour sa défense C'est en substance Ce qu'a déclaré Ursula von der Leyen Dans un discours à Prague À l'occasion De la conférence internationale Sur la sécurité Elle estime Que l'UE n'a pas suffisamment Stimulé sa production d'armes Face aux menaces Notamment celles liées À la guerre Entre la Russie Et l'Ukraine Qui se déroulent À ses portes La présidente de la commission européenne A également déclaré Qu'un remaniement systématique De la défense en Europe Était nécessaire La protection de l'Europe Est avant tout Le devoir de l'Europe A-t-elle affirmé Ajoutant que si l'OTAN Doit rester le centre De la défense Un pilier européen Plus fort est nécessaire En cela L'Europe centrale Jouera un rôle Dans la mise en place De cette nouvelle défense Et c'est la raison Pour laquelle Un commissaire européen À la défense À part entière Sera nommée Au sein de la prochaine commission À l'automne C'est pas non plus De taper sur les centrales nucléaires Comme ça a été aussi L'un des objectifs De l'incursion Dans la région de Koursk Et comme c'est toujours le cas Depuis plus de deux ans Sur Zaporogier C'est-à-dire Créer un incident nucléaire Au cœur de l'Europe Pour avoir une espèce De montée en gamme Soit qui pousse la Russie À réagir très brutalement Soit qui pousse Les Européens À juger le désespoir ukrainien Digne d'un engagement militaire Décisif de leur part Parce qu'en fait L'Ukraine toute seule Ne peut rien C'est clair C'est net C'est mathématique C'est indépassable C'est bon Voilà Alors France 24 C'est un sujet Assez intéressant Il me semble Sur la popularité De M. Zeminski Qui est Paraît-il En Berne Après dix ans de guerre Le Donbass Est plus ravagé que jamais Pourtant en 2019 Volodymyr Zelensky Avait fait campagne En promettant De lutter en faveur de la paix Dans l'est du pays Nombreux sont ceux Qui ne font plus confiance Au président ukrainien Nous nous attendions A ce que la guerre Prenne fin Comme il l'avait promis La guerre n'a pas pris fin Elle a repris de plus belle Il me semble Qu'elle est devenue Encore plus intense J'ai voté pour lui Parce qu'il était Le plus jeune De tous les candidats Dans la région de Donetsk Les troupes russes Gagnent régulièrement Du terrain Les habitants Des villages proches De la ligne de front Vivent un quotidien difficile Beaucoup Se sentent oubliés Par le chef de l'Etat La corruption L'irresponsabilité Des autorités Et la faiblesse Des lois Sont en train De nous achever Les lois existent Mais personne ne les applique Pour qui sont-elles écrites Si nous ne sommes pas Responsables De leur non-application Je peux dire Beaucoup de choses Car cela me fait mal Et je l'ai toujours dit Ce conflit Aurait dû s'éteindre En 2014 Après le début De l'invasion russe En février 2022 Volodymyr Zelensky Qui avait vu sa cote Qui avait vu sa cote de popularité Frôler les 90% D'opinion favorable Dopée par sa nouvelle Stature de chef de guerre Elle est depuis Redescendue à 55% Nous nous attendions A ce qu'il ait une équipe Très professionnelle Mais nos attentes N'ont pas été satisfaites C'est un homme bon Mais il est arrivé Sans aucune expérience Les dernières élections Présidentielles Aurait dû se tenir En mars 2024 Mais la loi Martial en vigueur Depuis février 2022 Interdit la tenue De ce scrutin Selon l'Institut International De sociologie De Kiev 70% d'Ukrainiens Sont opposés A la tenue d'élections Tant que le pays Est en guerre Un des buts Vous pensez de l'opération A été de pousser La Russie à la faute Et notamment A la faute nucléaire Donc on en est là Mais si cette faute Ne vient pas Ce qui permettrait Effectivement De condamner Internationalement La Russie Éventuellement De la séparer De la Chine Quoique j'ai vu Que la Chine Ce matin Était loin de ça Puisqu'elle avait Attaqué les Etats-Unis Sur les sanctions Contre les entreprises Chinoises Qui travaillent avec la Russie Bref Donc on en est loin Mais ce serait quand même L'objectif Mais la Russie Semble pas tomber Dans le panneau Et vous avez évoqué Dans vos vidéos Je vous ai entendu L'idée de Possible Si ça marche pas On va le faire nous-mêmes Le sabotage De Nord Stream Est intervenu Le 26-27 septembre Le même jour Écoutez bien Le même jour La Pologne Inaugurait Un gazoduc Entre les mers du Nord Et la Pologne Pour Pour se passer Du passage du gaz Venant de Russie Pour une quantité À peu près Équivalente Un tout petit peu moins Ça veut dire que La Pologne N'avait plus besoin Du gaz russe Le jour du sabotage De Nord Stream Donc Ils avaient en quelque sorte Réglé le passage du gaz Par la Pologne Et ensuite Les ukrainiens Il faut rappeler Ce point important C'est que Avant qu'il y ait Nord Stream 1 Et Nord Stream 2 Le passage historique Du gaz Venant de Russie Se fait par Soyouz Et par Brosewood Qui sont les deux Gazoducs Euro-sibériens Qui passent Par l'Ukraine Et Les gazoducs Nord Stream 1 Et Nord Stream 2 Avaient été construits Avec Gérard Schröder Et Poutine Dans l'objectif De contourner La route historique Du gaz Par l'Ukraine Donc On revient Sur le rôle Essentiel De l'Ukraine En tant que Pays clé De l'énergie Et donc Pourquoi voulait-il Contourner l'Ukraine Alors qu'il y avait Déjà l'infrastructure Parce qu'a priori On était sur une présidence Ukraïnienne Qui était plus pro-occidentale Et qui préférait Prendre sa distance Par rapport à là aussi L'objectif Des Américains Et ça C'est très important Entre la révolution Orange Et d'ailleurs Les problèmes Sur le gaz Entre la Russie Et l'Ukraine Ont compensé A partir de la révolution Orange Révolution Orange 2004 Puis révolution Maïdan De 2014 L'Ukraine dit Nous voulons Récupérer votre gaz A prix d'ami La Russie dit De manière traditionnelle Puisque vous êtes Dans la galaxie Vous n'êtes plus Dans la galaxie Soviétique En quelque sorte Ou de De la Russie Historique Et bien Vous devez payer Le prix Quatre fois Supérieur Celui que paye L'Occident Celui qu'on paye Avec le marché Et donc Il y a des tensions Sur le gaz Ces tensions Sur le gaz Démocrates a donné Qui disaient Qui disaient Qui disaient qu'elles N'étaient pas prêtes Alors comment S'en est-elle tirée Et bien Voyez ce sujet Préparé Avec Thomas Donzak Comment incarner Le changement Quand on est aux affaires Depuis près de 4 ans Aux côtés de son colistier Tim Waltz Kamala Harris A tenté de répondre A cette équation Le peuple américain Le peuple américain Mérite un nouveau cap Et il faut tourner la page De ces dix dernières années Qui ont été à l'opposé De ce qu'est vraiment L'esprit de notre pays Son unique cible Donald Trump Calme Mesurée La candidate démocrate Veut se montrer à l'opposé Du style outrancier De son concurrent Il a suggéré Que vous étiez Devenu noir récemment Uniquement pour des raisons politiques Toujours la même rengaine Question suivante S'il vous plaît C'est tout ? C'est tout oui Kamala Harris A préféré se défendre Sur le fond En particulier Sur l'immigration Où elle est accusée De laxisme Par les républicains Nous avions un projet De loi Pour sécuriser Notre frontière Mais comme Donald Trump Considérait Que ça n'était pas bon Pour sa campagne Et il a dit à ses troupes De ne pas le voter Et il a s'abordé Elle fait dit-elle Des classes moyennes Sa priorité S'inscrit dans la continuité De Joe Biden Sur le dossier Israël au palestinien Une interview Sans impairs Mais sans souffle Dissent les observateurs Pour une candidate Dont les réponses Ont parfois été jugées Élusives Ces mesures que vous annoncez Pourquoi ne pas Les avoir prises avant ? D'abord Il fallait que le pays Se remette Sur le plan économique Et je suis très fière Du travail Que nous avons fait En déplacement Dans le Wisconsin Donald Trump A moqué La prestation De Sariva C'était enregistré Alors que nous Nous faisons du direct Pourquoi ce traitement De faveur ? Pour être honnête Elle ne me semble pas Avoir les épaules Les deux candidats Les deux candidats Se retrouveront dans 12 jours A Philadelphie Pour un premier face-à-face télévisé Dans le berceau De la démocratie américaine Et la ville de Rocky Le match sera à coup sûr L'un des temps forts De cette campagne présidentielle Fait ce qu'il faisait avant Dans le monde médiatique Traditionnel Ils l'ont appliqué Aujourd'hui Sur les réseaux sociaux Et il y a Une panique Il y a une panique On voit que les méthodes Sont des méthodes De voyous Quand vous commencez A inventer Qu'il y a une ingérence russe Alors qu'il n'en a pas du tout Et bien Et n'oublions pas Que cette histoire D'ingérence russe A poursuivi Donald Trump Pendant quasiment trois ans Il a été sous enquête Pendant quatre ans Exactement Pendant quasiment tout Son mandat Donc du coup Ça ne l'a pas empêché D'essayer de travailler En amont Avec la Russie On aurait peut-être pu éviter La guerre aujourd'hui En l'Ukraine Sur injonction D'un D'une administration Américaine Qui doit normalement Dépendre A la fin Qui doit rendre compte Aux élus américains Et ces agences Et c'est pour ça Que c'est extrêmement grave Sont sorties d'orbite Aujourd'hui Des agences Extrêmement puissantes N'oublions pas Que Truman Qui avait fondé La CIA A été lui-même inquiet Il s'en était exprimé Justement dans Washington Post Il me semble Quelques années après Disant que c'était Extrêmement grave Parce qu'en fait Il était inquiet Parce que la CIA A été devenue Et ça je remonte Il y a plusieurs dizaines de siècles Aujourd'hui C'est une agence En roue libre Qui sert des intérêts De certaines personnes Au sein de l'état américain On peut parler d'état profond En tout cas de personnes Extrêmement puissantes Au sein de l'état américain Avec des ramifications Certainement dans le monde Dans le monde économique Et aujourd'hui Ces agences Ne sont plus sous contrôle Et elles veulent Elles en parallèle Nous contrôler Et n'oublions pas Les révélations De Edward Snowden Qui est extrêmement grave Qui a dû demander l'asile A la Russie Qui a montré Tout ce que mettait en place Le système de renseignement américain Pour surveiller Le monde entier Pour surveiller Nos entreprises françaises Pour surveiller Les présidents français Pour surveiller Les citoyens américains Et il y a eu Dans les années 70 Une commission Church Aux Etats-Unis Une commission très importante Parce qu'il y avait L'histoire de Watergate Il y avait Différentes informations Qui avaient été révélées Par la presse Montrant que Les agences américaines Surveillaient Et c'était une grosse inquiétude Pour le sénateur Church Church A l'époque Se plaignait De la CIA Des agences de renseignement Qui surveillaient Plus d'un million de personnes Mais il n'y avait pas Internet Il n'y avait pas accès Aux ordinateurs Il n'y avait pas accès Il n'y avait pas d'ordinateur Il n'y avait pas tout ça La situation aujourd'hui Est mille fois pire Si Church Devait refaire une commission Aujourd'hui Il serait catastrophé Et c'est une très grande Inquiétude Pour les amoureux De la liberté Comme vous le disiez Il y a quelques instants La liberté d'expression Est le premier amendement De la constitution américaine C'est très difficile à dire Dans quelle mesure Même si Trump arrive à revenir Dans quelle mesure Va-t-il arriver A tenir en fait Le deep state A tenir A l'empêcher d'agir Parce que de ce côté-là Et là Dans une totale Comment dirais-je Convergence Mélange Émulsion Si vous voulez Entre l'administration Démocrate actuelle Et les grands Les grands mécanismes Les grandes structures Les grands Les grands Les grands courants Invisibles Mais très très Qui agitent Très puissants Très agissants Au sein De tous les départements Mais aussi Mais aussi Des affaires Mais aussi Du renseignement Bien sûr Mais aussi De l'économie Mais aussi Des banques Mais aussi Enfin Voilà Je parle même pas Du monde militaire En tant que tel Est-ce que tout ça Trump va arriver A les tenir Et à leur expliquer En fait A trouver J'allais dire L'alchimie La formule De l'alchimie C'est-à-dire Vous allez pouvoir Continuer Et l'économie Américaine Qui fonctionne Par la guerre Faut quand même Pas l'oublier Faut quand même pas l'oublier Faut qu'il ne fonctionne pas Par la paix La paix c'est le discours La réalité c'est la guerre C'est la déstabilisation Donc Vous allez Ben oui Donc vous allez pouvoir On va pouvoir Continuer On va pouvoir Redorer notre blason On va pouvoir Reprendre notre hégémonie On va pouvoir Reprendre notre préséance Etc Mais pas forcément En mettant à feu A sang Toute l'Europe Au contraire On va faire Essentiellement Du business In fine Avec tout le monde Donc pour l'instant Il faut refaire Un peu La paix avec la Russie Parce que de toute façon On s'est planté Ça ne sert à rien Et notre armée Ne peut même pas Se permettre Un affrontement frontal Un affrontement en direct Ni avec la Chine Ni même avec la Russie Information totalement absente Concernant Hunter Biden Et donc censuré Maintenant c'est prouvé Par les réseaux sociaux Et c'est vrai Que ça a complètement Renversé la donne D'une élection américaine Donc c'est immense en fait Les choses auraient pu Être complètement différentes Tout à fait Et n'oublions pas Que ce qui est fait Sur les réseaux sociaux Se pratique également Au sein des rédactions Des médias dominants Que ce soit Des télévisions Des radios Des journaux Parfois il suffit D'écouter la télévision Ou de regarder la télévision En France On voit que c'est exactement Les mêmes communiqués Qui se reprissent Et les mêmes invités Sur les plateaux Il y a une volonté De contrer l'information Et aujourd'hui On peut orienter une élection À quoi sert la démocratie Si l'information est orientée Normalement si on doit choisir Parmi les hommes politiques On doit avoir un accès Équitable Objectif Honnête Sur les programmes Des uns et des autres Or on se rend compte Dans le monde occidental Aujourd'hui Qu'on est dans des systèmes Où les dés sont pipés Où on vous dit Vous avez le droit de voter Pour qui vous votez Alors c'est tout qui vous voulez C'est vrai qu'on peut avoir Accès aux élections Mais derrière Si vous avez des médias Qui n'arrêtent pas de vous dire Que tel candidat est le meilleur Et que tel candidat est horrible Et si en plus Des agents de l'État Sont en train de dépenser L'argent payé par le contribuable Pour dire du mal Des autres candidats Eh bien il n'y a plus de démocratie On est dans un autre Les dés sont pipés On est dans un autre Truqué Et ça c'est la vérité C'est ce qu'avait dit Donald Trump aux Etats-Unis Il le dit Il était ancien président Les Etats-Unis Il dit Les élections ont été Truquées C'est quand même Le comble pour un pays Qui n'arrête pas De donner des leçons De démocratie Au monde entier Le jeune réalisateur Avaient fait des documentaires Sur deux sujets majeurs Enfin qui avaient fait Beaucoup parler en France L'affaire Alstom Que tout le monde Maintenant connaît Ou presque Dans laquelle effectivement Les américains De général électrique Ont monté Une véritable opération Pour mettre la main Sur une turbine La seule turbine La turbine arabelle Qu'ils ne détenaient pas Et qui était leader du marché De tout le marché Les turbines C'est la seule Qui n'y avait pas chez eux Donc ils voulaient La récupérer à tout prix Et ils l'ont récupérée A tout prix Turbine nucléaire c'est ça ? Turbine qui sert Sur les sous-marins nucléaires En particulier Sur les sous-marins nucléaires français Ce qui a posé évidemment Entre autres choses Un problème De sécurité nationale Sur ce plan là Et d'un autre côté Qui a choqué tout le monde Parce que c'était Un fleuron De l'industrie française Qui a été racheté Sans coup frère Pour les américains Avec des complicités multiples Donc ça C'était très intéressant Et le deuxième C'était sur Airbus Airbus qui avait été Attaqué pour corruption Très grave en définitive Qui mettait en cause Tout l'état-major Et bon Et dans lesquels Les américains Étaient à la manœuvre Comme toujours Derrière bien sûr Derrière des américains La justice américaine C'était Boeing Qui essayait de torpiller Son concurrent Donc ça c'était clair Et là Le film montrait très bien Comment ça s'était passé A savoir les manœuvres Américaines Les risques énormes Pour Airbus La solution trouvée Avec d'une part Une réponse A la plainte américaine En Angleterre Pour essayer d'avoir Des gens un peu moins Partiaux que les américains Et puis La création en France D'une loi La loi Sapin Qui permet de lutter Contre la corruption En France Et qui a permis à Airbus Aussi De s'appuyer là-dessus Pour empêcher Pour freiner Les vélités américaines Donc c'est En définitive Dans un cas C'est comment On s'est fait avoir Et dans l'autre cas C'est comment justement On a essayé De se faire avoir Le moins possible Par rapport A des opérations Venant des Etats-Unis Et qui visaient Des fleurons De l'industrie française La structuration L'intégration Des BRICS Et au-delà Des BRICS Autour des BRICS De l'organisation De coopération De Shanghai De l'organisation De sécurité collective De l'union économique Eurasiatique Enfin tout ça Plus les structures financières Plus Tout ça Est en train De se coaguler Très sérieusement À partir D'une posture De refus Et presque un peu De dégoût De ce que fait L'Occident Un Il ne veut pas Le reste Existe Et deux Il s'imagine Qu'il va pouvoir Encore nous mettre La pâtée Ben non Ce n'est plus possible Voilà Ce n'est plus possible Je retiens le mot L'expression que vous avez Employée La bascule du monde C'est exactement Ce qu'on est en train De vivre Et pour l'instant On est en train De l'organiser À notre détriment Mais on va voir C'est inéluctable Juste pour résumer Sur les Etats-Unis Si Kamala Harris L'emporte Ce sera la politique De l'état profond La guerre Si je ne me trompe Pas dans le résumé Parce que vous dites Si c'est Trump Ce n'est pas gagné Non plus Parce qu'il va falloir Au moins il y aura Une intention de paix Surtout qu'il a le soutien De Kennedy Junior C'est intéressant Très intéressant De ce point de vue là Mais ce sera Une lutte permanente Ce sera une lutte permanente Ce sera une lutte permanente Et je pense Que tout ce qui se passe En Ukraine Et tout ce qui est décidé Et tout ce qui est envisagé Même les scénarios Les plus délirants Les options les plus délirantes Sont aussi Il y a une espèce D'excitation Si vous voulez Un peu De la fin des haricots Où on se dit C'est le moment De lui coller Des patates chaudes Ou des pavés bruns Brûlant Sous ses pieds Parce que si jamais Il revient au pouvoir Il faut qu'il soit coincé D'une certaine manière C'est ça Qui est-ce qui tire des ficelles Jusqu'où elles vont On a tellement d'informations De Snowden De la part de différents Journalistes indépendants Ou même des journalistes Connus Tucker Carlson À longueur de journée Des pressions Qu'il a pu recevoir Quand lui était Chez Fox Et chez d'autres Qu'il faut mettre ça à plat Et derrière Si on est intelligent On va faire la même chose Chez nous Quel est le rôle Qui est en train De donner les informations Aux médias français Qui est-ce qui contrôle Pourquoi est-ce qu'on a Des informations Qui vont toujours Dans le même sens Pourquoi est-ce qu'on peut Pas avoir des débats De fond Sur des sujets Extrêmement importants Pourquoi est-ce qu'on n'a pas Des experts Avec des opinions différentes Qui puissent Affronter leurs idées Discuter dans le but Et les pays palestiniens Lanceront la campagne La pause dans les hostilités Pour chaque campagne De trois jours Peut être étendue A un quatrième jour Si nécessaire Elle a également indiqué Que plus de 640 000 enfants De moins de 10 ans Seraient vaccinés Vous savez quoi J'en peux plus J'en peux plus De voir les images D'enfants Déboîtés Brûlés Coupés en deux La boîte crânienne Éclatée Son cerveau Les visages Méconnaissables Ces amas de chair Qui ne ressemblent plus A des corps C'est tous les jours C'est quotidien C'est à Gaza Et pas un mot Dans les journaux Que j'ai lu ce matin Alors on parle de Blinken Le sosie de Tony Blair Qui fait le tour Un peu comme ça Des pays Pour dire Faites un cessez-le-feu S'il vous plaît Faites un cessez-le-feu Soyez sympa Faites un cessez-le-feu Mais quand les Etats-Unis Envoient encore Des tonnes et des tonnes D'armes à Israël Quand ils font d'ailleurs Des prêts De plusieurs milliards De dollars Pour qu'Israël continue D'acheter des armes américaines Vous croyez Qu'ils veulent un cessez-le-feu ? Non Vous croyez Que la communauté internationale Va enfin Poser des sanctions A la hauteur Des crimes de guerre Qui sont commis Par Benjamin Netanyahou Et son gouvernement ? Non Vous croyez Que nous Pauvres mortels Nous allons nous réveiller Et dire stop Arrêtez De massacrer les innocents ? Non Parce que les innocents Ils sont massacrés partout Mais alors à Gaza C'est incroyable Comme le monde S'en tamponne le coquillard C'est à vomir C'est à hurler C'est à s'arracher les cheveux Et cette guerre Ne fait que commencer Parce qu'après ces horreurs Il y aura d'autres horreurs La politique européenne A échoué L'Europe a refusé De défendre Ses propres intérêts Aujourd'hui Tout ce que fait l'Europe C'est suivre Inconditionnellement Les intérêts politiques Du parti démocrate américain Silence Sur l'explosion Du Nord Stream Même l'Allemagne Ne s'élève pas Contre un acte terroriste Qui a manifestement Été influencé Par les Etats-Unis Et qui a porté atteinte A ses propres actifs Et nous ne disons rien Pas d'enquête Nous ne voulons pas Découvrir les faits Ou les remettre en question D'un point de vue juridique Tout comme le Danemark A contribué à la mise Sur écoute Des appels téléphoniques D'Angela Merkel Nous avons mal agi Ce n'est rien d'autre Qu'un acte de soumission De l'argent En échange de réformes Le nouveau plan de croissance Pour les Balkans occidentaux Adopté par la Commission européenne En novembre dernier Apportera un total De 6 milliards d'euros A la région Y compris à la Serbie Pour recevoir les paiements Les pays devront adopter Des réformes Qui rapprocheront La région de l'UE En vue d'une adhésion future La Serbie a préparé Un programme de réformes Qui a été soumis A la Commission européenne Et se trouve Dans la phase De consultations internes Écoutez Tania Milcevic Ministre serbe De l'intégration Dans l'UE Il n'y a plus d'autres Plusieurs posles Il n'y a plus d'autres Plusieurs Il n'y a plus d'autres Dans le sens Que le début A la première 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 La Commission européenne A déclaré récemment Que le soutien financier Dépendra de la réussite De la mise en application Des réformes attendues Les mesures Du programme de réformes Sont divisées En deux catégories Quantitatives Et qualitatives Les fonds appropriés Seront débloqués Deux fois par an Sur la base De la demande Du bénéficiaire De ces fonds Et de la vérification Par la Commission européenne Sous réserve De trois séries De conditions Le préfinancement Est prévu Jusqu'à la fin De cette année Les conditions requises Sont entre autres Celles qui sont toujours Exigées des candidats A savoir le respect Des mécanismes démocratiques C'est-à-dire Un parlement multipartite Des élections libres Et équitables Le pluralisme Des médias Un système judiciaire Indépendant Et l'état de droit Belgrade Et Pristina Ont également Une condition supplémentaire La normalisation De leurs relations Sur les 6 milliards mentionnés Deux seront versées Deux seront versées Directement Dans les budgets Des pays Tandis que Quatre seront Des prêts Selon des estimations Encore officieuses La Serbie Pourrait recevoir 1 milliard 630 millions d'euros Les tirs croisés Entre Israël et le Liban Créent un risque sérieux De guerre totale Au Moyen-Orient Déclare le secrétaire général Adjoint des Nations Unies Pour les opérations De maintien de la paix Jean-Pierre Lacroix Est particulièrement Préoccupé Par les attaques Menées contre Israël Depuis le sud du Liban Par la milice du Hezbollah Soutenue par l'Iran Et par les actions Du gouvernement De Tel Aviv Chez son voisin du Nord Le diplomate S'est récemment rendu Dans la région Et a parlé à Euronews De la nécessité D'une désescalade politique Avant de participer Au conseil des ministres De la défense De l'Union Européenne A Bruxelles Depuis qu'Israël a lancé L'opération militaire A Gaza Après une attaque Du Hamas En octobre dernier Plusieurs incidents Ont montré Que le conflit S'étendait A ses voisins Le 1er avril Des frappes aériennes Israéliennes Sur Damas La capitale syrienne Ont tué Des officiers iraniens Deux semaines plus tard L'Iran lance Sa première attaque Directe Contre Israël Avec un barrage De 300 missiles Que nous voyons déjà C'est ce que nous voyons C'est ce que nous voyons déjà C'est ce que nous voyons déjà A la demande de l'Union Européenne Et d'autres puissances Israël vient d'accepter Une pause Dans les combats A Gaza A partir de la semaine prochaine Afin de permettre Une campagne de vaccination Contre la polio Dans l'est de l'Allemagne A Bautzen C'est un discours Qui prospère En septembre Nous allons écrire Une nouvelle page De l'histoire Dans les régions De Saxe Thuringe Et Brandenbourg Dans ces régions Le parti d'extrême droite AFD Est en terrain conquis Alice Weidel La chef de file De la formation Y est accueillie Comme une star Ici Nous allons écrire Le futur De notre patrie adorée Depuis 2015 Et la crise des réfugiés L'AFD Est restée fidèle A ses positions Nationalistes Et xénophobes Le parti a gagné De nombreux électeurs Chez les déçus De la politique migratoire D'Angela Merkel Les retraites N'ont pas augmenté Mais en 2015 Quand des millions De personnes ont débarqué On leur a tout donné Ils touchent de l'argent Et tout Mais ils ne se comportent pas bien Comment vous jugez D'ailleurs Alors à ce moment-là Ce qui se passe en Allemagne En ce moment Est-ce que c'est significatif La réduction Alors c'est justifié Par des problèmes budgétaires Mais c'est quand même Une réduction massive De l'aide financière À l'Ukraine Puisqu'ils vont diviser Par deux Dans le budget 2025 Et une perspective De baisse Sont-ils précisé Encore après Est-ce que vous jugez Que l'Allemagne Prend un petit peu Cette distance Avec cette folie Est-ce que vous pensez Que c'est un petit peu Lié quand même Ils ont un peu mal pris Le sabotage de Nord Stream Qui les concerne en premier Comment vous estimez La position allemande actuelle Qui n'a pas plu On a vu des articles En France Très fâchés De la réduction financière Du soutien allemand À l'Ukraine Alors D'abord Je pense qu'en Allemagne Il faut comprendre Que l'industrie allemande Est en capilotade C'est un désastre L'exangle totalement Elle ne vit pas Sans le gaz russe Il faut être juste C'est le béabat Donc maintenant Elle a le GNL américain Elle a tout ce qu'on veut Etc L'économie Et donc La société L'équilibre social De l'Allemagne Est dans un état dramatique Les américains Ont cherché Donc à reprendre En fait L'Allemagne en main Le contrôle Parce que le lien Avec cette énergie À bas coût Russe La rendait plus forte Bon Donc qu'est-ce qu'ils font ? Ils la reprennent Ce contrôle strict Et 3 Via Nord Stream Ils la font collaborer Sur fond de rivalité Mais ils la font collaborer De fait De plus en plus Avec la Pologne Bon Et que se passe-t-il ? Les industriels allemands Eux Qui sont des gens J'allais dire Pragmatiques Eux ils ne sont pas dans le J'obéis Parce que je n'ai pas le choix Parce qu'on me tient Parce que si Parce que ça Ils ont juste des usines Et des problèmes Assez concrets N'est-ce pas ? Donc je pense Que c'est pour ça Qu'une femme Comme Je ne sais jamais dire son nom Wagenesht Oui j'ai le même problème que vous Mais je vois très bien Vous parlez Voilà Donc qui est en fait La gauche Mais la gauche On précisera en commentaire Son nom Je le précise Sarah Wagenesht Oui c'est une On mettra son nom En commentaire Après Ça va venir Donc cette femme-là Qui est une jeune encore Qui est Bon Qui a compris Probablement Et qui doit être en train À mon avis D'avoir des soutiens Qui sont très au-delà De la gauche Allemande Si vous voulez Elle Elle a une vision En fait Beaucoup plus réaliste Beaucoup plus pragmatique D'après ce que je comprends Et elle commence À expliquer Que Bah ouais S'il faudrait peut-être Arrêter ce délire En fait Ce délire Qui nous pousse Vers un engagement Militaire De plus en plus Possible Probable Et L'Allemagne A expulsé 28 ressortissants Afghans Vers leur pays d'origine Une première Depuis le retour Au pouvoir Des talibans En 2021 Toutes ces personnes Ont selon un porte-parole Du gouvernement Était condamnées Pour divers actes criminels Et n'avaient plus le droit De rester en Allemagne Parmi les délits Qui leur étaient reprochés Des viols Des incendies Et pour certains Des homicides involontaires Le chancelier allemand Olaf Scholz A décrit cette mesure Comme un signe clair Que les réfugiés Qui commettent des crimes Ne resteront pas impunis La mesure a été critiquée La branche allemande D'Amnesty International A déclaré Que le gouvernement Avait cédé A la pression politique Alors qu'une partie Des landers Est en campagne électorale L'organisation a ajouté Que l'Afghanistan N'était pas un pays sûr Et que les expulsions Étaient donc contraires Au droit international Cette décision fait suite A une attaque au couteau A Solingen La semaine dernière Au cours de laquelle Trois personnes ont été tuées Et huit autres blessées Par un extrémiste religieux D'origine syrienne Dont l'expulsion Avait été retardée Des décisions exactement similaires Viennent d'être prises Par Ford Par General Motors Et par Toyota Pourquoi ? On arrête le 100% électrique ? Ah non Mais c'est le retour à la réalité Il y a deux éléments D'explications Les gens qui ont acheté Du 100% électrique Sont pour beaucoup déçus Ils ne le referaient pas Parce qu'ils ont payé 30% plus cher Que leur moteur thermique Parce que l'autonomie N'est pas forcément Au rendez-vous Parce qu'on constate Que les recharges rapides Notamment sur autoroute Ça coûte le prix D'un plein à gazole Et McKinsey A mené une enquête Auprès des acheteurs De 100% électrique En Europe et aux Etats-Unis Un tiers dit Qu'il regrette De ne pas avoir gardé Un thermique Même pas hybride Donc c'est la réalité La réalité c'est que Le consommateur décidera C'est le juge de paix Et on regarde les chiffres Une espèce d'engouement Sur l'électrique Un peu comme sur L'intelligence artificielle En bourse Allez plus combien ? Plus 35% en Europe En 2023 Combien au premier semestre ? Plus 5,5 Imaginez le truc Il y a un tassement énorme Mais monumental C'est même pas un tassement C'est un coup d'arrêt Et en face Vous avez la demande d'hybride Qui explose Avec une demande En hausse de 29% Au premier semestre 2024 C'est le consommateur Qui tranchera Deuxième élément Ce qui se passe Est exactement Ce que les industriels Avaient annoncé Au moment de la fameuse Décision européenne En 2035 On ne pourra plus vendre De véhicules thermiques neufs Qu'avait dit le premier d'entre eux Carlos Tavares ? Là l'Europe vient de faire Un choix politique Ça n'est pas un choix industriel L'industrie n'y arrivera pas Nous avons une autre solution Que le 100% électrique C'est l'hybride Personne n'a voulu En entendre parler Ben la réalité Reprend ses droits J'ai ressorti une chronique Que j'ai fait ici même Le 11 octobre 2022 Elle s'appelait Le Paris fou De la voiture Plus de 6,5 tonnes De cocaïne Destinées au marché De la drogue européen Ont été saisies Par la police portugaise Trois personnes De nationalité portugaise Ont été arrêtées Toutes sont soupçonnées D'appartenir A une organisation Criminale internationale Cette drogue Não tem por destino Afinal O nosso país Tem por destino Outros Países Do continente Europeu E de acordo Com os nossos dados Também naturalmente Tendo em conta A quantidade E todo O circunstancialismo Que rodeou Estes transportes De droga Para território nacional Estamos naturalmente A falar A responsabilidade Por estas importações É de uma rede criminosa De um grupo criminoso Transnacional Com ligação A vários países Que têm capacidade Cette opération Antidrogue Appelée Tartarus S'est déroulée Sur deux mois Au cours desquelles Des perquisitions Ont été effectuées Et de nombreux objets Et documents Dont des voitures Haut de gamme Ont été saisies Donc la garde à vue De monsieur Duroff Je vais être ici Très précis Très clair Parce que j'ai lu aussi Beaucoup de fausses informations La France Est un pays Qui protège La liberté d'expression La France Est un pays Qui protège Et aime L'innovation Et les entrepreneurs Mais nous sommes Un pays Où il y a Une séparation Des pouvoirs Et aussi Nos règles Notre état de droit Est contrôlée Par des juges indépendants C'est une bonne chose Et donc en ce qui me concerne Je n'étais absolument Pas au courant De la venue De monsieur Duroff En France Et c'est bien normal D'ailleurs Parce que je n'ai pas Être au courant Des allées et venues De ressortissants Du monde entier Qu'ils aient la nationalité Française ou pas Il est faux Que j'avais procédé A quelque invitation Que ce soit C'est totalement faux Je n'étais pas supposé Voir monsieur Duroff Ni en fin de semaine dernière Ni dans les jours à venir Je n'étais pas au courant Qu'il allait arriver en France Et c'est une action Indépendante de la justice française En la matière Et ce sont les juges Et les organismes indépendants Qui ont procédé à ces actions Qui auront à en donner La transparence La première chose Qui vous vient à l'esprit Qui nous a tous Énormément frappés Cette semaine Ça s'est passé en France C'était l'arrestation Du patron et fondateur De Telegram Pavel Duroff Pardon Paul Duroff Puisque monsieur Duroff Avait pris Accepté Un passeport français Décerné par le gouvernement De monsieur Nécron De manière exceptionnelle A des étrangers Méritants Et francophones Est-ce qu'il était francophone ? Je n'en sais rien Je ne pense pas Méritant On se demande Où était le mérite ? Puisque manifestement Trois ans plus tard La philosophie de Telegram Et de son fondateur N'ont pas du tout changé Donc il a reçu Cette nationalité C'était en 2021 Mais en revanche Le méritant Est devenu Eh bien Un prévenu Donc ce qui était méritoire Il y a trois ans Probablement Est devenu maintenant criminel On se demande pourquoi Et j'essaye Dans ce numéro De répondre De donner quelques pistes De réflexions Sur le pourquoi De cette pantalonnade Au fond A laquelle on a assisté À Paris Et alors ce qui m'a frappé C'était Je n'ai pas l'habitude De trop me lire Mais Ce qui m'a frappé C'était ce côté Vraiment Pochade Ce côté cinématographique De toute cette affaire Je me suis dit Que avant d'aller se poser Au Bourget Monsieur Paul Durouve Le chevalier Durouve Comme je l'appelle On aurait peut-être dû Se renseigner un peu Sur la culture De l'endroit Et les mœurs De sa nouvelle patrie C'est son troisième Quatrième passeport Mais enfin C'est quand même Une de ses patries Par exemple Il aurait pu visionner Les visiteurs Les visiteurs Le film le plus drôle De ces 40 dernières années En France En particulier Cette scène Où le comte de Montmirail Débarque dans une église Avec son cheval même Et terrifié Par son irruption Dans le monde moderne Et il demande L'asile au curé L'abbé Asile l'abbé Que fait l'abbé Vous vous souvenez ? La petite souris Avec une étole verte Qui était en train De marmonner Une messe très vague Devant trois ouailles Bah il court au téléphone Demander Les instructions Qu'est-ce qu'il faut faire Avec cet olibrius Madame la comtesse Pour donner l'asile Il faut avoir une parole Il faut avoir un petit peu de Sérieux Il aurait pu aussi Se faire expliquer Le dîner de cons Le dîner de cons Parce que le genre d'humour Consistant Chez les bourgeois cyniques A inviter un pauvre Un pauvre idiot Un naïf A leur table Dans le seul but De se payer sa tête Eh bien Ça n'entre pas Chez les russes Dans la rubrique Des bonnes blagues Mais dans la section Perversion Et ignominie On n'a pas le même humour Ils sont arrivés En ordre de marche Tous Derrière leur candidate Amatignon Lucie Casté Pour elle Aucun doute L'ensemble du Front Populaire Lui accorde sa confiance Je ne me sens pas du tout Moins soutenue Qu'avant Vous voyez l'accueil Ici Je me sens soutenue Par les quatre forces Du nouveau Front Populaire Et je n'ai pas l'impression Que ça soit démenti Par les militants Qui appellent tous A l'unité Mais lors de ces universités D'été du parti socialiste Plusieurs courants du parti Ont émis quelques doutes Notamment sur la capacité De Lucie Casté A rassembler Nous voulons changer la vie Des français Dans la durée Et dans la durée Cela passe par des clarifications Politiques Que seul un congrès Peut faire au niveau Du parti socialiste Des élus locaux Mais également des ténors Du parti socialiste Opposant interne A Olivier Faure Parce que le parti La direction nationale Du parti socialiste A choisi la stratégie De la France insoumise Qui consiste à être Dans le bruit et la fureur En appelant à manifester Donc vous avez compris Que nous n'irons pas Manifesté le 7 septembre prochain Parce qu'il nous semble Qu'il faut trouver des solutions Pour cette opposition Les choses sont claires C'est au parti socialiste Seul de décider D'un premier ministre Issu de la gauche démocrate Capable de compromis Et le rassemblement Qui est là Ce n'est pas celui Qui se laisse séduire Par le bruit et la fureur Qui construit en permanence Des polémiques Qui abînent notre démocratie C'est celui d'une fidélité A la gauche A celle qui entend Avoir un agenda Pour améliorer la vie des gens Et servir du mieux possible Notre pays Dans un contexte D'épreuve Autre petite musique Qui tourne également L'hypothèse Bernard Cazeneuve A Matignon Une éventualité Qui divise L'ensemble Du nouveau front populaire L'indice des prix A la caisse des supermarchés Le retour au prix D'il y a deux ans Ce n'est pas encore Pour maintenant Un peu moins d'optimisme Également pour la croissance Puisque l'INSEE A revu à la baisse Son estimation Pour le deuxième trimestre 2024 A plus 0,2% Heureusement Un effet JO Est espéré Pour le troisième trimestre Enfin Sur le front de l'emploi Après une progression Surprise au premier trimestre Retour à la baisse Dans le secteur privé Avec 28 500 emplois supprimés Alors Pour aider cette chaîne Partagez Likez Commentez Et puis peut-être Aidez-nous sur Tipeee